... Une ferme isolée dans la campagne du Bordelaise. Un petit étang est sur la rive. Un cadavre gît sur la pelouse. Louis, 42 ans, gérant d'une maison d'hôtes, vient de faire une mauvaise chute. Il s'est brisé la nuque. Rien n'explique cet accident. Louis est-il tombé par maladresse ? A-t-il glissé ? Quelqu'un dans le village avait-il intérêt à faire disparaître cet homme amoureux de sa terre ? C'est dans cette région agricole que tout commence il y a un an. Louis réalise enfin son rêve, acquérir un vieux corps de ferme pour le transformer en maison d'hôtes. Un changement de vie radical pour ce banquier bordelais et sa femme Lucie, qu'il a eu beaucoup de mal à convaincre de le suivre dans cette aventure, loin de la vie citadine et de ses amis. Cette baraque est parfaite. Tu veux rire ? Les murs tiennent à peine debout. Et puis, on n'a qu'à monter une tente à l'intérieur. Comme ça, s'il pleut, on ne sera pas mouillé. Tu arrêtes un peu d'être négative. Essaye d'avoir un peu d'imagination. Regarde. Là, ce sera notre chambre. Derrière, on pourra mettre enfin la piscine. Et tu auras enfin la cuisine de tes rêves, ouverte sur le jardin. Elle n'est pas belle, la vie ? Tu vois sur tous les soucis. Tu ne sais même pas planter un cadre au mur, alors pour les travaux, on n'est pas sortis de l'auberge. Cette maison, c'est une ruine. Elle est énorme, elle n'est pas. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais suivi. La campagne, ce n'était pas mon truc. Mais bon, Louis était un homme qui pouvait vous faire aimer n'importe quoi. Il avait un don pour vous communiquer son enthousiasme. Ce rêve de maison de campagne, ce n'était pas le mien. Mais il avait réussi à me donner envie. J'espérais ne pas être déçue. L'ancien propriétaire du corps de ferme, c'est Auguste, 57 ans. Il est très attaché à cette vieille bâtisse dans laquelle il a grandi. La vendre est pour lui une déchirure, surtout qu'il la cède à des gens de la ville. Une situation presque insupportable, mais ses problèmes financiers ne lui laissent pas d'autres alternatives. Voilà, alors bon, c'est mon arrière-grand-père qui l'a construite, donc... J'espère que vous la respecterez. Ah, les clés. Dis-donc, son arrière-grand-père devait être moindre que toi en bricolage. T'as vu l'état de la baraque ? Ouais. Alors les clés sont cachés là, tout le monde le sait. Vous pouvez faire pareil comme vous voulez. Qu'est-ce qu'elle a votre dame ? Pour rien, mais n'hésitez pas à vous inquiéter. Vous savez, cette maison, moi j'en suis tombé amoureux. Ça a été le coup de foudre. Comme avec ma petite Lucie. Le jour où je l'ai vue, j'ai tout de suite su que c'était elle. Ces deux-là, je ne les sentais pas, mais je n'avais pas le choix. La dame, avec sa mini-jupe et ses talons de 10 cm, et lui avec ses mocassins tout neufs, là au milieu de l'herbe. Je ne leur donnais pas six mois avant de repartir. Moi, je n'avais pas les moyens de ne pas la vendre dans la ferme. Mais ce que je voulais, c'est vite récupérer de l'argent pour pouvoir leur racheter mon héritage le plus vite possible. Les foutre d'or, honnêtement. Les foutre d'or. L'ancien propriétaire de la maison n'est pas seul à voir d'un mauvais oeil l'arrivée des citadins à la ferme. Raymond, la voisine de 70 ans, s'inquiète elle aussi de ses nouveaux arrivants. C'est le nouveau propriétaire, hein ? Je n'aurais jamais dû vendre. Tu as vendu les deux maisons ? Celle de tes parents et celle de la grand-mère là-bas, au bout du jardin ? Oui, je ne pouvais pas faire autrement, tu le sais très bien. Depuis que j'ai perdu mon boulot à l'usine, je suis comme ça. Présente-moi mes nouveaux voisins. Raymond. Bonjour madame, Louis Cariot, enchantée. Bonjour monsieur. Oh, qu'est-ce qu'il est pour lui ? Avec un prénom de roi en plus. C'est votre femme ? C'est Lucie. Enchantée madame. Bonjour. Il faut lui dire de manger un peu plus, elle est toute maigrichonne. Et puis pas l'autre. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez lever comme bête dans votre ferme ? Non, 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 pas du tout. Ça ne va pas du tout être une exploitation agricole. On va en faire des chambres d'hôtes. Vous avez décidé de faire un hôtel. Un hôtel. Oh, quelle idée, quelle idée. Un hôtel. Les allées et venues des touristes vont bouleverser la tranquillité de Raymond. Et ce n'est pas tout. Depuis des années, Auguste lui prête gracieusement un bout de terrain pour cultiver ses légumes. Mais la voisine craint que les nouveaux propriétaires ne soient pas aussi généreux. Alors, mon potager ? Non, 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 mais on en a parlé sur le notaire. Ils sont d'accord pour te laisser le potager. Ah, bah oui, bien sûr. Du moment que vous nous offrez une belle botte de carottes de temps en temps. J'étais bien obligée de leur faire confiance. J'espérais que leurs paroles étaient solides. Pas comme celle d'Auguste. Elles valaient rien du tout. Oui, ils m'avaient promis, quand ils vendraient, qu'ils me donneraient officiellement mon terrain, mon petit bout de terre, mon potager. Si je le perdais, ce petit bout de terre, qu'est-ce que j'allais devenir ? Depuis qu'ils ont emménagé il y a deux mois, le couple vit dans les travaux, coupés du monde. Louis apprécie cette nouvelle vie, mais sa femme souffre de l'isolement. Loin de ses amis, elle se languit de sa vie passée. Alors ce week-end, Lucie a décidé d'inviter sa meilleure amie. Elle aimerait que tout soit parfait. J'en ai marre à Louis. On n'arrivera jamais à rendre cette maison présentable. On ne va pas accueillir nos amis dans cette ruine, là. Mais ne t'inquiète pas, tout sera prêt. De toute façon, ils viennent pour nous voir. Ils s'en fichent de la maison, non ? Ouais, c'est vrai. Tu vas me faire un bien fou. Tu savais comme ça me manque les petits dîners entre amis. C'est Mélanie. Allô ? Mél, comment tu vas ma belle ? Il y a encore les chiens du voisin, c'est pas possible. Ouais. Prêt pour venir découvrir notre nouvelle campagne ? Hein ? Quoi ? Non, non, je comprends. C'est pas grave. C'est partie remise. Et puis ça nous laisse le temps pour aménager la maison. Voilà, pour la prochaine fois. Ok, je te laisse. Bisous. Quoi ? Ils ne viendront pas. Allons en empêchement de dernière minute. Mon œil va. Ça fait deux fois qu'elle nous fait le coup. Personne ne venait jamais nous voir. Même pas Mélanie, ma meilleure amie. On était juste à peine à une heure de route de chez elle, mais jamais elle avait pris la peine de se déplacer. Ma vie s'était devenue les travaux, les travaux, et encore les travaux sans jamais voir personne. J'en avais tellement marre. J'étais crevée. Louis, obstiné, veut impérativement finir les travaux avant l'hiver pour recevoir ses premiers clients. Son rêve met le couple à rude épreuve. Ils sont épuisés. Chez la voisine, la réhabilitation de la ferme tourne au cauchemar. Hop ! Ben là ! Ça va ? Tu tombes bien ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tes amis de la ville, ils me pourrissent la vie. Voilà ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait comme misère ? Eh ben... Ils tapent dans les murs avec une masse au milieu de la nuit. Ils recommencent au matin aux aurores. J'entends même plus ma télévision. Je suis fatiguée, Auguste. Moindre nouveau bruit, j'ai le cœur qui s'emballe. C'est du harcèlement, je suis foutue. Il faut que tu le reprennes, la ferme. Ben ben, je le peux pas, tu le sais ? Oh, pourquoi tu as vendu ? C'était un poids chiche dans la tête, mon pauvre garçon. J'avais jamais vu ça. Ils étaient sans gêne. Je leur avais demandé gentiment de baisser le son. Ils m'ont regardée en souriant et puis... Ils ont continué de plus belle. M'en casse ! Raymonde perd patience. L'enfant du pays n'a jamais connu autant de nuisances. Pour elle, les gens de la ville sont tous les mêmes. Ils ne respectent rien. Elle ne les supporte plus. Bonjour, Raymonde. Madame Bonnet, on n'a pas gardé les cochons ensemble. Vous êtes sur mon terrain ici, c'est une propriété privée. Auguste fait quelque chose, au nom de Dieu. Si tu ne les fous pas dehors, c'est la carabine de mon mari qui va s'en charger. Calme-toi. J'irai leur parler, je te le promets. Ce n'étaient pas des gens bien, ça se voyait au premier coup d'œil. Ils auraient dû être au petit soin pour Raymonde. Notre Raymonde. En plus, c'était leur aîné. Mais les gens de la ville, ça ne passe qu'à eux, c'est bien connu. Dans moins de huit mois, Louis va être retrouvé mort dans sa propriété. Raymonde, cette femme du pays, habituée à sa tranquillité, est aujourd'hui excédée par les nuisances sonores de ses nouveaux voisins, pourrait-elle commettre un acte irraisonné ? Auguste se sent coupable. Et Raymonde va lui faire une révélation qui va encore plus le bouleverser. Ah, Auguste, tu n'aurais jamais dû vendre. Je sais bien, mais j'avais des problèmes. Oui, je sais. Tu as dû fouiller la maison de ta grand-mère. Elle y a caché ses bijoux. Comme ça, tu aurais eu de l'argent. Qui est bijou ? Ma grand-mère, elle a passé sa vie à travailler dans les champs, elle ne roulait pas sur l'or. Quand elle s'est fiancée avec ton grand-père, elle habitait la ville. T'es une bourgeoise. Et puis, elle a rencontré ton pépé. Ça a été le coup de foudre. Je pense bien, sa famille, elle n'était pas d'accord, donc ils l'ont déshérité. Elle a quand même épousé ton pépé. La seule chose qu'elle ait gardé de cette époque, c'était ses bijoux. C'est vrai qu'elle ne me parlait jamais de sa famille. Jamais. Je ne savais pas à quoi penser de ce qu'elle venait de me dire. Raymond, ce n'était pas le genre à raconter des histoires. Ma grand-mère, avec des bijoux, je ne l'avais jamais vue. C'était une femme toute simple, sans artifice. À la fin de sa vie, elle avait la maladie d'Alzheimer, donc même si elle avait voulu me confier un secret avant de mourir, je pense qu'elle n'aurait pas pu le faire. Seulement, si Raymond disait vrai, j'avais peut-être vendu ma maison pour rien. Et en plus, il risquait de découvrir le trésor pendant les travaux. Après des mois de travaux éprouvants et de querelles de voisinage, les relations ne cessent de se détériorer entre Louis et Lucie. Cette maison, qui devait leur offrir une vie plus paisible qu'en ville, et soudait leur couple, les sépare chaque jour un peu plus. Quoi ? Super, ton petit îlot de tranquillité. On passe notre temps à bosser, et la seule voisine à 5 km à la ronde nous déteste. Mais non, elle ne nous déteste pas. Il faut juste qu'elle s'habitue un peu à nous. Quand on aura fini les travaux, je l'inviterai à prendre l'apéro sur la terrasse, et tout s'arrangera. Oui, c'est ça. Et si c'est le paradis ? J'en peux plus, Louis, de t'entendre dire ça. Et si c'est l'enfer ? Mon Dieu, que t'es naïf, Louis ! Ces gens-là, ils sont têtus. Quand ils sont faits une idée de toi, ils n'en changent pas. Elle nous déteste, je te dis. Et je suis sûre, là, elle est partie nous faire une réputation au village. Mais non ! Mais comment t'expliques que personne nous adresse la parole, là-bas ? En deux mois passés, ici, on n'a vu personne, sauf cette très monde, avec ses réflexions. Non, mais j'ai pas envie, Louis, là, c'est pas le moment. Louis, il voyait pas la réalité des choses. Cette baraque, ce coin paumé, son magasin à proximité. C'était l'angoisse, ici. Et puis, toutes nos économies s'évaporaient à vue d'œil. On avait beau tout faire nous-mêmes, les travaux nous ruinaient. Avant, on était insouciants, on sortait. Mais là, on en était réduits à faire les comptes et à faire chauffer des vieilles boîtes de conserve sur un réchaud au milieu d'un salon rempli de gravats. Je voulais partir, loin. Retrouver ma vie d'avant. Contre toute attente, le couple n'a pas cédé, après six mois de travail acharné. Oh, du champagne ! Tu sais que j'ai oublié quel goût ça a, depuis le temps ? À notre belle maison. Pour remercier Lucie des sacrifices qu'elle a faits pour l'aider à réaliser son rêve, Louis veut lui faire un cadeau inoubliable. Seulement voilà. Attends, je te pose ton air, tu me finis tout à l'heure. Oui. Tourne-toi, s'il te plaît. Et tu ne triches pas ? Non. Non. Je ne pose pas. Ok. C'est bon ? C'est bon. C'est quoi ? Ah ! Je voulais que nos chambres d'eau de portons, non ? Tu l'as bien mérité, tu as bien tenu, hein ? Mon petit bout de femme, là, bien costaud, là, mon chef de chantier au repère. T'es contente ? Allez, pas, je vais l'accrocher. Une pancarte. J'espérais une bague, un joli collier. Avant, ils pouvaient me faire ce genre de cadeau chaque semaine. C'était un roman tique. Mais là, ils m'offraient un vieux bout de bois. Sans même embrasser, sans un geste tendre, rien. J'avais pris sur moi, hein, durant ces six mois. Mais là, j'étais devenue son chef de chantier, un ouvrier. J'avais l'impression qu'il aimait plus sa baraque que moi. Aveuglé par son projet, le jeune propriétaire ne prend pas au sérieux les angoisses de sa femme. Cette baraque t'a complètement envoûtée. J'en suis même à me demander si elle te vampirise pas. Moi, j'existe plus. Mais non, Lucie, arrête pas. J'en suis même à me demander si elle a pas un pouvoir maléfique. Mais tu dis n'importe quoi ? Mais je sais pas. Mais c'est toi qui m'envoûte, ma belle. Arrête. Obsédé par les bijoux cachés de sa grand-mère, l'ancien propriétaire, lui, multiplie les occasions pour roder autour de la maison. Qu'est-ce qu'il a encore, lui ? On vous a pas acheté avec la baraque, hein. Faut arrêter de venir nous voir tous les jours, là. Auguste, bonjour. Que puis-je faire pour vous ? C'est Raymond qui m'a appelé. Il paraît que vous avez encore mis les poubelles devant chez elle, évidemment. Oui, j'ai changé la bancarte. Ça vous plaît ? Mais vous avez pas le droit de faire ça, enfin, mais c'était... C'est mon grand-père qui avait peint ce panneau pour ma grand-mère, mais... Mais ça va pas, non ! Vous aviez pas le droit de faire ça, vous respectez rien, vous, hein. Vous, vous respectez rien ! Mais calmez-vous ! Non ! Mais... Auguste ! Je vous calmerai pas ! Mauvaise d'ombre. Je détestais ce qu'il avait fait de cette maison. Il salissait l'âme de cet endroit, il... C'est comme s'il me volait ma mémoire. Auguste, qui espérait voir partir le couple rapidement, comprend qu'il n'arrivera pas à ses fins. Et pour lui, plus le temps passe, plus les nouveaux propriétaires risquent de trouver les bijoux de sa grand-mère. Aussi, cette situation le rend particulièrement nerveux. Et ce jour-là, la pancarte arrachée est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, maintenant, ça suffit. Non, non, ça suffit. Vous allez me remettre ça tout de suite, là ! Non, Auguste, cette maison est la nôtre, maintenant. Il va falloir vous y faire. Mais non, mais c'est pas vrai ! Et nous sommes ici, chez nous ! Mais c'est pas parce que vous avez les moyens de tout vous payer que vous avez tous les droits. Qu'est-ce que vous croyez, cette maison ? C'est ma famille qui l'a construite, ma famille ! Auguste, je vous demande de partir, maintenant, s'il vous plaît. Ne me touchez pas. Dans moins de deux mois, Louis va être retrouvé mort au bord de son étang. De toute évidence, celui à qui profiterait le plus cette mort, c'est Auguste, qui pourrait ainsi récupérer sa maison et les bijoux qui vont avec. Alors cet homme, qui ne se pardonne pas d'avoir vendu la propriété familiale, pourrait-il commettre un acte fou ? Le lendemain, c'est l'inauguration des chambres d'hôtes. Les premiers clients sont là. Le couple est plein d'espoir. Hélas, ce moment ne dure pas. Donc longue vie à la Villa Lucie. À la vôtre. Ching. Longue vie à rien du tout. Auguste, ça suffit, maintenant. Je rappelle les gendarmes, partez. Les gendarmes, les gendarmes, ils ne voient pas venir, les gendarmes. C'est chez moi. Ils ne connaissent pas, les gendarmes. Lucie va vous montrer vos chambres, je suis désolé. Je perds des pieds, c'était horrible. Je n'arrivais même pas à trouver de boulot. Je n'arrivais à rien, même avec la maison. Je n'étais pas arrivé à l'entretenir, je n'étais pas arrivé à la garder. Et lui était à peine arrivé, voilà. En peu de temps, il avait réussi à faire tout ça. C'était comme si, je ne sais même pas comment dire. J'avais l'impression que ce type me piquait ma vie. Après ce scandale, Auguste n'est plus le bienvenu. Louis et Lucie sont bien décidés à profiter des plaisirs de leur maison et de la campagne. Mais Raymond les épie continuellement. Elle n'a pas l'intention de les laisser tranquilles. On n'est pas bien, là ? Si, si, on est bien. Fais comme si elle n'était pas là. Vous allez la couper, votre musique, s'il vous plaît ? Moi aussi, j'aimerais bien me reposer. Ben alors ? Bon, vous l'aurez voulu. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? C'est bon, c'est bon, arrêtez ! On va la couper, la musique. Vous l'avez demandé gentiment, hein ? J'en avais ras-le-bol. Quand c'était pas Auguste qui venait insulter les clients, c'est l'autre petite vieille qui prenait le relais. Fallait que Louis trouve une solution. Je pouvais plus vivre comme ça. Ils sont tous malades par ici, j'en peux plus, moi, Louis ! Lucie, reviens ! Raymond, si vous continuez à nous empoisonner la vie... C'est vous qui m'empoisonnez la vie ! Recommencez ce genre de choses et je reprends le potager, c'est clair ? Vous en soyez ? Oui, je veux bien être sympa, mais là, j'en peux plus de votre comportement, hein. Donc si vous savez pas être poli, moi, je vais arrêter d'être correct avec vous. S'ils me prenaient mon terrain, je savais bien ce qu'ils allaient faire, hein ? Un parking, hein ? Ça, non ! Non, ça, jamais ! Jamais j'accepterais qu'ils fassent un parking, ça, jamais ! Lucie est effondrée. Les clients ne se bousculent pas dans la maison d'hôtes. Les voisins les harcèlent. Elle ne comprend pas pourquoi son mari s'obstine. Il est en train de gâcher leur vie, de dilapider leurs économies. Elle veut partir. Louis veut remonter le moral de sa femme, mais une fois de plus, il fait terreur. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Tobias, ton nouveau petit chaton. Mais tu comprends rien. C'est pas d'un chat dont j'ai besoin. J'ai besoin d'amis, de vrais amis, avec qui je peux avoir une discussion. Toi, tu me ramènes ça. Regarde, il est mignon. Mais c'est pas avec un chat, Louis, que je vais retrouver le sourire. Je veux revendre la maison et partir. Y'a pas d'avenir ici. Personne veut payer pour venir dans ce coin paumé. On va tout perdre, Louis. Parce que t'as englouti tout l'an de fric dans cette putain de baraque. Écoute, on en a déjà parlé. Moi, je suis bien ici. On reste, hein. Tobias ! Mais j'en ai marre, Louis ! C'est toujours toi qui décide, merde ! Dans moins d'un mois, Louis va mourir, la nuque brisée, près de son étang. Lucie se sent terriblement seule et sans réelle possibilité de s'échapper. Jusqu'où pourrait-elle aller pour retrouver sa vie d'avant ? Le lendemain, Louis reçoit une nouvelle visite d'Auguste. Les deux hommes ne se sont pas revus depuis la dernière esclandre. Il a une proposition délicate à lui faire. Comment allez-vous, Auguste ? On va aller droit au but. J'ai fait une erreur. J'aurais jamais dû vendre. Jamais. Seulement, j'ai pas les moyens de récupérer l'ensemble. J'ai trouvé du boulot. Je peux racheter la dépendance qui est au fond du jardin. C'était la maison de ma grand-mère. Vous pouvez me la laisser. Voyons, Auguste, je peux pas vous vendre cette dépendance. Je veux pas dissocier le lot. Mais pourquoi ? Puisque vous l'utilisez pas. Écoutez, c'est une idée qui est complètement absurde. S'il vous plaît. J'ai l'impression d'avoir trahi ma famille depuis que je vous ai donné les terres. Vous m'avez rien donné. Moi, je vous ai payé. Mais laissez-la, moi, cette baraque. Enfin, vous, vous en servez pas. Écoutez, si vous voulez tout savoir, moi, je vais faire un spa pour les clients. J'en ai besoin. J'avais remué ciel et terre pour trouver les fonds, pour racheter ce petit bout de mon héritage. Et lui, lui, il voulait en faire un spa. Un spa. Évidemment, s'il faisait des travaux, il risquait de découvrir le trésor de ma grand-mère. Ça, c'était pas possible. Il fallait à tout prix que je récupère cette maison. Un spa. Écoute-moi. Non, 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 tu m'écoutes, tu m'écoutes, tu m'écoutes, tu m'écoutes. Cette dépendance, elle est à moi. Alors, s'il faut que je te sorte de là à coups de pied au cul, je le ferai, tu comprends ? Du coup, tu vas prendre l'argent que je te donne et tu vas me laisser récupérer cette dépendance, OK ? Louis ? Voilà, voilà. Je vais pas, non, mais je vais... Non, non, t'en fais pas, je vais pas te casser la gueule devant ta dame, hein ? Seulement, je te promets que si jamais tu ne signes pas cette vente chez le notaire, je te refais le portrait. Voilà. Cet endroit devenait vraiment dangereux pour nous deux. On devait s'enfuir d'ici, mais comment ? Louis me tenait, c'est lui qui avait l'argent. Je pouvais pas vivre sans lui. J'étais prisonnière. Louis se plonge corps et âme dans ses nouveaux travaux, sans se douter qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre. Une découverte va en effet sceller son destin. Louis, arrête tout ça, rentrons. Comment ça, rentrons ? On est chez nous, non ? On n'est pas chez nous, ici. Tu le sais très bien. Et je te préviens, je t'aiderai plus pour les travaux, hein. Je veux partir. Mais t'as un disque rayé, ou quoi ? Non, c'est quoi ce machin-là ? C'est quoi ? C'était planqué, ou quoi ? On barresse pas bête, ouvre. Oh ! Ça doit valoir une fortune ! Dis donc, elle avait du goût, la mémé d'Auguste ! J'adore ! C'était des vrais, je voyais bien. Un vrai trésor. J'avais peut-être même de quoi m'acheter un bel appartement en ville. Louis, je lui laissais sa fichue baraque. J'étais enfin libre. Pour la première fois depuis des mois, l'espoir renaît. Lucie voit enfin une issue à cette vie à la ferme, loin de ses amis. Mais Louis ne l'entend pas ainsi. Allez, repose ça. On ne peut pas garder tout ça, c'était à Auguste. Tu plaisantes ? On ne lui donne rien, c'est à nous. Il n'avait qu'à aller trouver ses bijoux. Bon, écoute, dans ces cas-là, on lui demande de partager, au moins c'est plus honnête. Non ! On ne discute pas. Si, si, justement, je vais en discuter. C'est pas toujours toi qui prends les décisions, hein. Tu sais quoi ? Avec Auguste, vous n'avez qu'à habiter ensemble dans cette putain de baraque. Moi, je me casse avec les bijoux. J'en ai marre. Tu dis pas n'importe quoi, c'est ici qu'on doit construire nos vies. Arrête ! Ne m'oblige pas à rester ici. C'est l'enfer, merde ! Je ne pouvais plus vivre comme ça. Je ne voulais pas qu'ils me retiennent encore plus longtemps ici. J'ai tout fait, je manquais d'air. Ces bijoux, c'était une porte de sortie. L'occasion de tout recommencer à zéro. Mais Louis m'empêchait de faire ce que je voulais. Une fois de plus. Enfin, c'est ce que j'ai cru à ce moment-là. Dans quelques minutes, Louis va être retrouvé mort au bord de son étang. Lucie, Raymond et Auguste ont tous joué un rôle dans la jeunesse de ce drame. Parmi eux, le meurtrier. Lucie, Lucie, tu peux pas voler ce trésor, c'est pas honnête. Lasse-moi ça. Arrête, lâche-moi ! Donne-moi cette boîte ! Merde ! C'était un accident. J'aimais mon mari. J'avais tout perdu. Tout m'avait glissé entre les doigts en une fraction de seconde. Je me sentais libérée. Je sais. C'est affreux de penser une chose pareille. Je sais. J'avais retrouvé la paix. Quand j'ai appris que Louis voulait me rendre les bijoux qu'il avait trouvés dans la maison, j'avoue que j'ai... j'ai révisé mes certitudes que j'avais eues vis-à-vis de Louis. En plus, grâce à cet argent, j'ai pu... j'ai pu racheter l'intégralité de mon héritage. Le trésor de ma grand-mère avait servi à quelque chose. Au fond... Au fond, je crois que c'était un type bien Louis. La cour d'assises a correctionnalisé le meurtre en homicide involontaire. Lucie a été condamnée à 18 mois de prison ferme. Le témoignage de Raymond a joué en la faveur de la jeune femme. Quant à Auguste, il a pu récupérer sa maison et coule désormais des jours heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501